Nous allons voir maintenant comment tracer l'herse d'un balancement d'escalier. Pour commencer, nous allons tracer la diagonale qui va délimiter le quart tournant de l'escalier. Avec la touche L, je viens inscrire ici un point et la deuxième ligne pour délimiter la limite de l'escalier. Ensuite, je vais commencer mon balancement par le segment AB et je vais déterminer une marche à partir de laquelle je commence mon balancement. On va déterminer à peu près à cette marche-là. Je pourrais choisir celle-ci ou celle-ci, ou même je peux balancer mon escalier depuis le bas. On va être assez raisonnable, on va balancer à partir de cette marche-là. Ce point, c'est un choix qu'il faut faire. Plus vous balancerez loin, moins vous aurez un effet de courbée sur la crémaillère que vous allez créer. Moins votre crémaillère sera courbée. Alors, je viens de tracer un trait de construction Y passant par ce point. Avec la touche L de mon clavier que j'appelle, hop, je fais clic gauche, Y, clic gauche ici. C'est ma première marche dessinée ici. Ensuite, que ce soit sur papier ou avec cadouard, je vais dessiner un segment, L, plus un petit segment, qui vont déterminer les marches, les emarchements que l'on a divisé avec les cercles de construction qui sont en bleu, en pointillé. Donc là, quand on arrive dans le virage, on va aller chercher au plus près pour être le plus précis possible. Là, et on vient s'arrêter à la diagonale qui permet de couper la démarcation entre les deux phases du quart tournant. J'ai créé cette droite que je sélectionne ici. D'accord, je la sélectionne. Je la déplace sur le côté. Je la déplace ici. Je la déplace et je vais là couper l'explosé. couper, exploser, d'accord, pour pouvoir avoir des segments distincts. Donc ceux-ci sont droits, sont sur l'axe X, mais celui-ci n'est pas sur l'axe X. Avec la touche 4X, je viens le redresser. Celui-ci, je le sélectionne 4X, je le redresse, 5 déplacés, et je le place comme ceci ici. Je vais venir ici dans l'affichage et je vais montrer les points sur lesquels s'arrêtent les petits segments qui vont me permettre de tracer ma herse de balancement. Ensuite, je viens chercher la distance de là à là, avec un trait que je trace avec la fonction L. 5 déplacés, haut pour faire une rotation de 90 degrés, et que je viens placer ici à 90 degrés de mes premiers segments. Avec la touche L, je clique gauche, je clique gauche ici, je clique gauche, je viens rejoindre tous ces points constituant la division des marches. Avec la touche 0, je viens appeler un trait de construction que je vais centrer ici, passant par ce point. J'obtiens un point de intersection ici, L, je viens chercher ce point d'intersection, et là je vais repasser sur tous ces points pour qu'ils apparaissent, et cela crée ma division de marche. Je copie ce segment ici, vous voyez qu'il est tourné, donc je le sectionne ici avec un point actif, donc je clique gauche, je le sélectionne de ce côté, 4X, ça le remet sur l'axe X, et je le place sur mon limon côté intérieur. L, je attrape ce point qui est situé ici, je le rejoins à la ligne de foulée, L, ce point, clique gauche pour sortir à chaque fois de la fonction, je réitère la manipulation jusqu'à faire toutes mes marches. Vous n'avez plus qu'à prolonger les marches, donc sélectionnez la marche sur la partie haute, voilà, 7S, 7S pour prolonger, donc sélection, 7S pour prolonger ma marche jusqu'au bout de ma trémie d'escalier. Voici la herse du premier côté, le balancement du premier côté d'escalier. Merci. 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 Merci.